bonjour 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 j'étais en manque de café j'ai été en chercher à la source même chez nous café entrepreneurial café italien une cuillère alléluia ben bon matin et vous savez que vous pouvez faire un café à l'érable avec ça vous avez juste moi j'en mets pas mais ça c'est du sucre d'érable vous pouvez rajouter sur le café un peu de sucre d'érable que vous mélangez et vous avez votre sucre d'érable votre café à l'érable comme ça de même choisi combien qui est salut Marie-Andrée tu choisis comment comment tu le veux ton érable et mettons regarde on a le pot de sucre comme ça fait que tu peux t'en mettre un peu tu peux en rajouter bingo bingo oubliez pas de faire des gens ça fait une grosse différence je le sais que c'est fatiguant c'est comme votre job le seul job que je vous demande on va faire comme Marie-Claude Lorty elle vient de faire dans Marie-Claude Lorty qui est l'éditorialiste du droit elle a dit vous êtes pas elle a dit nous autres les journalistes on est cette année que vous lisez nos nouvelles sans être payé hein fait qu'abonnez-vous donc à notre journal j'ai dit que c'était pas de même oh maudit que ça sent bon du café ça sent bon Manon Pierre Jessica bon matin Faites vous ça vous autres hein hein Faites vous ça Michel bon matin j'avais pas mis mon cadran ce matin je me suis dit faut que je reprenne à à changer mon horaire pour les débatteurs qui recommencent dans deux semaines et euh finalement je me suis réveillé à une heure du matin après ça tout trois heures. Puis finalement, à quatre heures, je sortis du lit. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça. Happy Friday! Oui! Ça sent tellement bon, le café. Bien, tellement. Tellement, tellement. Oubliez de mettre une petite cuillère. Je vous parle, je ne suis pas pressé. Je viens de couper ma citrouille. Aujourd'hui, je vais faire un chili de citrouille verte. Je vais vous... Si c'est bon, je vais le mettre sur le site comme à le préparer. Si c'est pas bon, je vais le mettre sur le site pareil. Tu ne bois pas de café? My God! Comment on fait pour commencer une journée sans boire de café? Comment vous faites? Faites pas ça. Aujourd'hui, c'est comme une journée d'automne aujourd'hui. Fait que je me suis allumé la bougie fauteuil antique. J'ai vidé mon... Avant, le lave-vaisselle ici, mon gars, Alexis, il est parti à jouer à Toronto. C'est lui qui est en charge du lave-vaisselle. Je trouve ça tof, vider le lave-vaisselle à chaque matin. Salut, hi, barbu! Comment ça va? Comment ça va? Tu sais, les gens pensent parce que on est en compétition dans certains domaines. Comme j'aime beaucoup le gars de Bad Monkey. J'oublie son nom, Zampili. Mais il fait du bon marketing sur LinkedIn. Je ne le fais pas sur les autres réseaux. mais il a fait un jeu de mots hier avec Popcorn que je trouve vraiment bon. Je vais le retrouver. J'ai dit que si je pouvais voler. Tu sais, ma philosophie a toujours été en affaire. Tu sais, je ne laisse pas la place à personne. Je ne veux pas que personne me laisse la place. Mais si j'ai le choix de tirer des pattes à un Québécois ou une compagnie... une compagnie extérieure, je veux dire, faites votre choix québécois en autant qu'on offre des bons prix. Donc, une game de Tetris, effectivement. Ta mère est fan de bougies. Ça sent bon. À ce moment, un cube de cire, biscuits de grand-maman. Julie, il faut que je vérifie. Alexis, moi, j'ai un gars spécial. Je vous parle souvent de mes gars, mais je les adore. Je pense qu'Alexis est parti avec mon brûlant. l'heure de cire. Il est puissé. Il est parti avec la sauce... Il aime beaucoup la sauce Red Hot, ça fait que je l'achète en quantité industrielle. Il est parti avec le pot. Est-ce que tu as regardé ta vieille émission? Ben non, je ne regarde pas ça. Je ne regarde même pas mes nouvelles émissions. Je ne me réécoute pas à la TV. Ça fait que... Il est parti avec la sauce Red Hot. Il faut le faire. Je pense qu'il est parti avec le brûlant d'ossier. Je ne le trouve pas. Ça se peut que tu sois parti. Salut, Chambly. Salut, salut, Tiluc. Ce n'est pas intéressant. Oui, il fit la baleine. C'est un peu niaiseux. Lâche pas ce que tu fais. Pourquoi, mon, Apollion? pas de pickpockets, Anthony, mais chez toi, oui. Effectivement, son thème, son thème. Oh my God, avez-vous vu la faute de français énorme, hein? Salut mon feu, moi. Oui. Son thème. Il son thème. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Salut, Brigitte. Bon matin. Oui, aujourd'hui, je participe à Big Brother. Je l'ai enregistré. Bien, je vous l'ai dit l'autre jour, même, je l'ai même fait une vidéo avec, j'étais avec Coco. J'étais en direct lorsque j'ai, lorsque j'ai participé. Donc, ce n'est pas Big Brother, c'est des Olympiades d'été. C'est un petit jeu, le fun. J'ai fait deux tournages. Donc, c'était pas mal, c'était pas mal le fun à faire. Je te parle de Varda. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas mis ensemble. Ils sont tés parce qu'ils jouent. Je ne sais pas pourquoi pas qu'ils ne m'ont pas mis dans la même émission que Varda. Bizarre. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. J'ai beau analyser et je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'est pas ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde du sport. Marie-Claude Lortie, c'est ça que je vous parlais en entrée de jeu. Marie-Claude Lortie a fait une sortie sur Twitter disant qu'elle est tannée. on est tannés nous autres les journalistes que vous lisez nos nouvelles sans être abonnés. C'est comme si vous autres, imaginez-vous j'arrive sur un live et je vous dis « Hey, moi je suis assez tanné que vous m'écoutez et que vous n'achetez pas mes produits. » allez-vous vous garrocher pour acheter mes produits avec une attitude de merde comme ça? La réponse est non. C'est bien évident que la réponse est non. Ce n'est pas ça. Sincèrement, les journalistes, les journaux et tous les médias n'ont tellement pas le tour de se faire aimer. Jusqu'à temps on peut passer voir les tournoisseurs et ils commencent ce JF. Donc normalement un coup qui commence on a un bon deux semaines un bon deux semaines deux semaines, deux semaines et demie puis après ça ça annonce l'automne. c'est tristounet un peu après mais c'était un bon deux semaines et demie. En fin de semaine il devrait être beau au courant de la semaine il devrait être spectaculaire donc à partir de honnêtement à partir de là ça commence à être très très beau et ça va être beau pour un méchant beau. Seulement 840 j'aime. Il y en a qui ne se font pas aller le petit doigt assez vite je vais le faire moi-même. Je vais m'aimer. Mon moto aimé. Je vais faire comme le streaming. Je lisais à nouveau les journaux aujourd'hui Le Figaro tiens je me suis t'aimé un peu je me suis donné des j'aime. Je lisais les journaux il y a des gens qui trichent avec le streaming sur Spotify donc on n'a pas eu d'été. Ils trichent avec Spotify ils se font faire des logiciels qui écoutent 24 heures par jour. Merci Pierre. On n'a pas eu d'été effectivement Toi j'ai vu un de tes lettres t'es un hostie de brochet Freedom Freedom tu vas avoir du gaz en tabarnouche avant que tu te fasses bloquer tu vas avoir du gaz en crime à l'automne avec la remontée de la COVID vous allez avoir du gaz en tabarnouche pour vous montrer intéressant je suis tombé hier sur une discussion entre deux illuminés sur TikTok qui parlaient de moi je suis taparnouche oh j'ai-tu oublié d'ouvrir mon chapeau je l'ai pensé à temps c'est un j'ai-tu oublié toujours garder ça au vert comme ça il va infuser tranquillement ça fait longtemps que ça existe ouais je sais mais là c'est parce qu'il y a des gens qui font jusqu'à un million par année c'est où il vient tu cliques n'importe où dans l'écran oh my god je vais me grossir et qu'est-ce que je viens de faire là belèvre à la gauche pour fermer ok j'avais grossi l'écran oh my god il y en a une couple qui n'ont pas dormi de la nuit ils sont réveillés le matin pour me dire je suis un manjeu de marde ça paraît ça paraît les jeudis vendredis les gens ça brosse ils ne sont pas encore décrisés ou ils se réveillent il faut qu'ils aillent travailler si vous savez comment ça ne me dérange pas mon tout ça me passe en vie parce que c'est la tête je vous trouve juste drôle je vous trouve juste oh regardez ça le beau café on va le réduire un peu wow 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 le voyez-vous l'entendez-vous pas ASMR ben oui Marie-Andrée et Pierre sont là ils ont de la job en masse ils ont reçu la paix de jeudi c'est ça qui arrive c'est ça qui arrive à plaindre que François fait encore des antitoutes ça me fait mourir quels sont mes prochains projets Isa ben là c'est toujours le projet actuellement c'est de maîtriser l'extraction de l'huile on le maîtrise là maintenant il faut s'assurer d'avoir toujours les mêmes paramètres l'extraction de l'huile de tournesol c'est un projet qui me fait triper l'huile de tournesol l'autre chose qui me fait triper ben on fait déjà l'ail noir hein très belle maison je la connais ici à Montréal ou ah ben c'est parce que Stéphano pour la revoir la corne bien dure ça a pris des années de se faire taper dessus j'ai une PME à Denver je voudrais avoir certains de tes produits pour distribuer ben écoute le parrain info à commercial françois lambert point one et Marilyn ma blonde va vous répondre ou mon fils un des deux donc info à commercial françois lambert point one pour distribuer les produits ça fait plaisir prochain projet c'est toujours l'ail noir que je veux continuer à pousser un petit peu plus l'ail noir on l'a en chocolat hein donc en chocolat on l'a en épices ça c'est à avoir dans votre maison pousser élevé le tournesol mais là c'est de maîtriser et après ça offrez des gélules d'ail noir parce que c'est bon pour la santé donc on peut le prendre en gélule aussi donc ça c'est les prochains projets panotones qu'on veut faire aussi donc il y a le panotone il y a continuer à faire connaître nos guimauves parce que les gens adorent nos guimauves mais littéralement et si une compagnie de l'Australie est capable d'en vendre partout aux États-Unis en exportation je peux faire la même chose donc c'est une stratégie que je dois faire je veux exporter mon sirop d'érable infusé au bourbon aux États-Unis puis dans le Canada anglais donc donc merci Chloé donc c'est les prochains projets c'est vraiment le parrain travaille avec Hitman oui il est-tu là Hitman le matin il me fait toujours peur que son nom c'est surtout des guimauves qu'on voudrait à Denver bien écoute c'est bien parfait les guimauves c'est international les guimauves c'est notre enfance mais là on les a mis au goût du jour et honnêtement hier j'ai goûté à la noix de coco c'est complètement fou sirop d'érable infusé au bourbon ben oui ben oui ben oui ça peut moi te montrer j'avais te montré ça d'ailleurs j'ai un problème à importer mes barils le shipping coûte très cher donc le shipping coûte très cher fait que je suis obligé d'en acheter plus d'un coup donc je vais en faire infuser encore plus as-tu la difficulté avec la main d'oeuvre avec tous ces projets non on travaille beaucoup en famille fait que la famille tu l'exploites un employé part à 3 heures s'il commence à 7 heures la famille elle continue après 3 heures oui regardez c'est ça notre sirop infusé au bourbon regardez la couleur de ce sirop là il est infusé en feu de bourbon pendant 6 à 9 mois sur mon steak hier pour souper c'était délicieux ben tellement 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 on a le sirop d'érable donc tu sais moi c'est ces deux pour le sirop d'érable c'est j'ai la canne bien entendu mais c'est ça qui m'intéresse de pousser la petite canette hein et le sirop infusé au bourbon tu peux l'acheter mon mou d'IPM j'aime bien être dans ses boîtes oui on peut l'acheter sur françois-lambert.one bien entendu on peut les faire cuire sur les feux c'est pas une guimauve chimique hein fait que tu tu peux le faire cuire sur le feu mais très 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 tranquillement ou tu peux le faire à la torche extrêmement vite entre les deux là elle va fondre donc elle va fondre c'est le même sirop c'est du sirop en brie mais c'est pas le même dans la canette c'est pas le même sirop que l'infusé au bourbon c'est deux choses séparées non non mais moi ils sont payés ma famille je fais une blague je fais une blague avec ma famille ils sont payés dans les hôtels les petites canettes c'est bon partout puis on a le café infusé notre café infusé à froid que aussi je sais pas si ça va ralentir cet hiver ici donc on l'a aussi notre café infusé à froid dans la petite canette donc je sais pas moi si ça va ralentir cet hiver mais ça ralentira certainement pas aux États-Unis donc ça faut que j'exporte ça aux États-Unis ce petit café-là donc c'est ça les projets mais là il y a Noël en premier il y a Noël tous les cadeaux d'entreprise qui un peu de contrôle madame donc c'est vraiment de mettre l'emphase sur Noël pour que vous nous connaissiez que vous nous choisissez donc ça c'est un c'est une occasion pas ratée tu sais en ce moment pour l'agrotourisme moi c'est ma période dans les deux prochaines semaines il va y avoir énormément de gens à la ferme c'est une période on n'a pas manqué de produits à la boutique parce que la boutique est juste à côté du champ de tournesol fait qu'on vous invite à venir mais il faut avoir des produits mes plans aujourd'hui je pense pas descendre en campagne je vais descendre en campagne probablement très tôt merci Chani très tôt demain matin donc je vais je vais je vais probablement cuisiner aujourd'hui un tiramisu et tiramisu à la gaufre et au sirop d'érable avec notre café justement infusé à froid c'est ce que je veux faire aujourd'hui et je veux faire un curry de 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 citrouille verte je les ai déjà coupés avant avant de rentrer en live donc ça ressemble beaucoup à une courge un coup coupé donc je vais me fouiller une recette je vais préparer ça donc je prépare ça tantôt un curry donc c'est ce que je vais c'est ce que je vais faire le tiramisu Marilyn elle l'a elle l'a testé mais bon là on va le tester pour vrai avec la moitié des ingrédients donc on va le on va le faire donc donc je vais je vais faire ça donc c'est mes deux plans faudrait que j'aille à la police ouais mais ça me tente pour tanner tanner des harceleurs je cherche un cadeau de noël à faire pour mes employés tu me suggères quoi écoute il y a tellement de choses Jérémy je sais pas ton budget puis je ne voudrais pas que tu me donnes le budget ici tu peux peut-être écrire à info à commercial françois lambert.one et dans un pack de 3,69 il y a 8 guimauves j'en ai pas ici j'en ai des vieilles ça fait deux mois qu'ils sont dans le fuselage dans le congélo et dans la dépense je ne vous montre pas ça donc juste 8 guimauves avec commande Miller juste 8 guimauves 8 guimauves pour 3,69 avec la qualité c'est des grosses guimauves au sirop d'érable tu me dis juste 8 je devrais te les vendre sincèrement la compagnie australienne qui en fait des guimauves qui m'a inspiré qui est Mange Molo & Co vous pouvez les voir sur TikTok il en vend 3 pour 5$ un petit peu plus grosse mais 3 pour 5$ Juliette qui a fait faillite en vend des 6 pour 4,95 donc je suis cheap j'ai le droit j'ai le droit d'être cheap mais pas que mes produits merci 10 000 likes j'ai le droit d'être cheap je ne suis pas cheap je suis consciencieux de mes dépenses et et en étant consciencieux de mes dépenses ça vous fait des meilleurs prix je n'ai pas de distributeur puis on le voit regardez dans les journaux aujourd'hui il y a Transbrou qui distribue entre autres 16,42 la boisson pétillante voyons de 16,42 et d'autres bières mais ils ne payent pas leurs produits moi je n'en ai pas de distributeur quand vous voyez mes produits dans un dépanneur dans un magasin c'est moi qui ai distribué directement le gars a payé donc je suis payé et je n'ai pas d'intermédiaire dès qu'on rajoute un intermédiaire dès que vous entendez parler qu'un produit est distribué par un distributeur merci Tidespro dites-vous qu'il y a un 30% de plus pourquoi je n'ai pas monté mes prix parce que je n'ai pas ce distributeur je n'ai pas 30% nos marges sont très serrées comme tout le monde mais plus on travaille le volume et plus ça va plus que je prends du volume autant dans les savons dans les bougies dans tout que je peux maintenir des prix qui ont de l'allure mais sinon comme tout le monde comme toutes les entreprises qui ferment on subit l'inflation comme tout le monde on ne peut pas la refiler aux autres le problème avec les entreprises qui ferment en ce moment merci Tidespro c'est maudit ton nom il est bizarre tu veux bien de m'envoyer des roses mais on va être traité de cheapo parce que je ne suis pas un cheapo merci Chris qu'est-ce que je disais impressionnant je ne suis pas un génie de marketing tu dois avoir toute une équipe de marketing je vais te montrer c'est qui l'équipe de marketing tu veux-tu que je fasse le tour Toby de Gentil Poissonnier de toute l'équipe de marketing on va faire le tour ok donc tu es prêt tu es prêt je reviens sur les entreprises qui ferment tu es prêt on fait le tour de l'équipe de marketing en 3 2 1 et voilà on vient de faire le tour de l'équipe de marketing c'est tout ça faire du marketing ce n'est pas de faire du marketing moi je vous parle je suis derrière le comptoir je suis littéralement derrière le comptoir et c'est comme ça et on se parle de tout on se parle de tout et c'est sûr que si j'ai une chance de placer mes produits dans une discussion je ne m'engênerai pas mais on peut parler de tous les sujets et faire du marketing ça revient à ne pas d'en faire je viens de Drummondville combien me cotera la livraison la même chose que c'était dans le fin fond de l'Ontario si c'est en haut de 65$ c'est gratuit donc exactement on vient de faire un 360$ de toute l'équipe c'est exactement ça maintenant moi j'ai des idées pour les faire atterrir ces idées-là ça me prend Marilyn Marilyn qui est mon bras droit ma blonde aussi donc c'est elle qui fait atterrir toutes mes idées parce que maintenant mettons qu'on veut lancer mais souvent Marilyn elle m'aide aussi pour les idées mettons on va lancer bientôt un sérum à l'eau d'érable ça fait des mois qu'on le teste on a fait l'étiquette donc à un moment donné moi je dis ok on fait un sérum à l'eau d'érable on fait un sérum à l'eau d'érable puis là Marilyn moi c'est une bonne idée ok parfait on va faire des tests on l'essaye on l'aime fait que là après ça il faut le faire atterrir atterrir ça veut dire ça prend une étiquette ça prend l'enregistrer à Santé Canada tout ça moi je ne suis plus là moi je lance des produits après ça la paperasse je ne suis pas là pour ça je n'ai pas de patience après ça on dit on va lancer de l'huile on va acheter une machine pour faire de l'huile on achète une première petite machine pour faire des tests ça marche mais ce n'est pas vite là je dis là je vais m'équiper en tabarnane m'en faire venir une de la Turquie tabarnane la boutique Chant le tournesol au 1270 Monté-Sainte-Madeleine à Notre-Dame-la-Pier fait que là j'achète une machine pour extraire une pas encore une grosse ça me donne 5 litres à l'heure 5 litres à l'heure on ne se rendra pas riche avec ça mais c'est comme ça ce lance-en affaire on commence tranquillement on fait des petites erreurs et la première petite erreur c'est que oh ok il n'y a pas une électricienne qui va brancher parce qu'elle n'est pas certifiée CSA oh premier problème certification qui coûte la peau des fesses très chère très très chère une certification CSA le petit fil bleu que là ça me prendrait le fil bleu mais de même ouais mais il est comme ça ça fait pareil dans le monde ouais mais nous autres si c'est comme ça parce que c'est comme ça que ça le prend puis là il faudrait que tu me le reviennes ici puis moi mes belles petites fesses dans mon auto pour aller voir ta machine je vais partir de Montréal et je vais te charger 275$ pour conduire mon char tu sais Tesla en ce moment Tesla en ce moment paye des chauffeurs 75$ Tesla t'es cheapo parce que l'équipe de CSA eux autres te charge 275$ pour conduire un char pour venir chez vous c'est complètement débile ok c'est complètement débile de penser c'est collège non non CSA c'est Certify ou whatever mais bon oui je vais y aller 275$ tu es tombé sur la tête ceux qui s'intéressent pour contrer le vol d'identité ouais donc donc ben c'est ça fait que c'est la première affaire puis là ben moi je lis pas trop je comprends pas trop l'électricité je pense que je suis dans le bon chose mon électricien arrive il dit ok parfait ça te prend un transfo ok 5000$ ok il faut l'installer une couple de piastres mais j'ai un bon électricien quand même un très très bon électricien très sympathique donc tout ça puis après ça on fait comme ok on fait de l'huile ça jam oh ok oh ça jam oh ok oh une demi-heure oh yes ça fait une demi-heure qu'on en fait fait que là on apprend là on est rendu là on est rendu là donc reviens à Big Brother qu'est-ce que tu veux que je te raconte à Big Brother j'ai participé aux Olympiades d'été ça va être ça va paraître le 31 31 en réalité les entrepreneurs en pensent qu'on est tous ouais on l'est pas on l'est pas chaque petit coup puis tu sais Juliette elle en parlait ma dernière elle dit ben là j'ai un compresseur qui a pété j'ai ça qui a pété ben moi aussi j'ai un compresseur qui a pété donc essayer de faire du chocolat avec quand il fait 35 degrés vous m'en parlerez des nouvelles il faut le réparer rapidement essayer de trouver quelqu'un toi pendant l'été qui va venir arranger un climatiseur pas évident donc tu sais c'est toutes sortes de choses comme ça il manquait un peu de tôle sur mon toit parce que j'avance avec mon cash flow puis là les assurances on dit ben là on t'assure pas s'il manque pas sur le toit sur le côté ben il faut que tu finisses ton tour ok parfait on tient mille tu sais c'est ça c'est constamment des dépenses pendant que tu penses que c'est terminé c'est jamais terminé c'est toujours un éternel début les dépenses on se plaint pas c'est la réalité pareil et en même temps tu dois maintenir des prix tu dois être proche de tes clients tu dois être proche de tes futurs clients tu dois être proche de tes anciens clients aussi parce qu'il y a des gens qui achètent plus pour mille raisons puis c'est ben correct aussi et c'est ça que moi mon approche je parle pas juste avec les clients qui sont devant moi prêts à acheter et c'est ça la gaffe des entrepreneurs beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont sur les réseaux sociaux mais qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux ils sont pas je ris de PM qui m'envoie ces niaiseries qui dit dans pas longtemps il faut que j'ai un bar dans l'usine être sur les réseaux sociaux c'est pas mettre une photo puis dire regardez mon bing regardez ici c'est pas ça ça c'est du feeling moi c'est ce que j'appelle quand je fais des statuts c'est des statuts feeling pour vous dire regardez j'ai un savon naturel qu'il n'y a pas de fragrance dedans bon parfait c'est le savon que je vais vous parler tantôt sur Facebook ça ça crée pas d'engagement merci Pierre merci merci l'ail noir j'en ai ici j'en prends tous les jours comme des jujubes mais c'est pas ça ça c'est du feeling puis c'est ça que les entrepreneurs ils font les marins oui donc ce qu'il faut faire c'est de faire ça puis venir devant devant les gens aller répondre aux personnes je réponds à tout le monde là je suis débordé parce que j'ai pris du retard à cause j'avais perdu ma page Facebook mais je réponds à tous les commentaires où je fais un like à moins que je sois débordé parce que c'est ça mais il faut que tu aimes faire ça il faut que tu aimes faire ça il ne faut pas que tu le fasses c'est pour ça qu'il n'y a pas personne il n'y a pas d'équipe qui va faire des likes puis ils vont vous répondre c'est moi aussi ah ben le mapaque c'est sûr qu'ils ont des exigences mais je chiale pas contre le mapaque je chiale contre les gens qui appellent le mapaque puis que le mapaque est obligé de venir parce que quelqu'un a fait une plainte complètement niaiseuse comme voir un chat dehors ça c'est ridicule ok mais le mapaque a une job à faire et on veut qu'elle le fasse est-ce qu'elle est sévère oui parce qu'elle ne travaille pas en collaboration mais pour inverser ça maintenant nous autres on a décidé d'être proactif avec le mapaque donc dès qu'on a un questionnement on l'appelle hé on veut faire ça on va le faire comme ça y'a-tu quelque chose donc maintenant regardez comme l'huile de tournesol qu'on a sorti on les a appelé avant bon y'a-tu quelque chose à faire y'a-tu quelque chose à savoir y'a-tu quelque chose qu'on a oublié dans le processus donc on n'attend pas qu'ils travaillent en collaboration avec nous on ne veut pas de conflit et maintenant on travaille avec eux on les appelle hein on les appelle d'un autre côté on a une job à faire aussi on a une job à faire de s'assurer que nos installations sont sacoches et qu'on ne joue pas au cow-boy non plus donc mon preuve poudre pour bébé ben oui le savon poudre pour bébé le numéro 56 56 donc c'est comme ça c'est comme ça qu'on travaille maintenant je veux pas de conflit je veux pas de problème je veux que mon entreprise aille bien puis elle aille dans la bonne direction puis ça donne rien de se mettre tout le monde à dos ça marche pas comme ça donc voilà hein Glace Noir le numéro 44 vous pouvez me challenger sur tous les noms de savon puis de bougie je peux tout vous donner les numéros fait que je peux tout vous les donner toute la gang je pense je vais essayer là hein 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 vous avez peur hein vous avez peur que je sois bon que je sois bon comme dans Big Brother comment avancent tes négociations avec Costco on leur a parlé cette semaine par e-mail ça avance pas vite l'excuse des vacances est toujours longue tout le monde est en vacances Anana Evergreen le numéro 25 Julie numéro 25 Fleur de Lys le numéro 18 Denise j'aime ça j'aime ça je me sens quand Guillaume Lepage je m'avais interviewé sur le prix de l'épicerie puis j'avais eu tout le prix dans ce temps-là quand j'avais été à tout le monde en parle le prix de de d'honneur de pizza on l'a pas mais on a Popcorn qui est le numéro 30 Patchouli qui est 60 biscuits épicés oh my god là tu vas peut-être m'avoir je pense qu'il est 23 peut-être 23 là je pense odeur de bar l'odeur de bar c'est bière fruitée 64 mon PM tu pensais pas l'avoir ou j'ai scotch numéro 40 aussi j'ai scotch les cigares numéro 40 donc tu en as deux pour le bar hein fait que oui j'ai un petit peu un doute sur celui-là Julie Fresh Cut Grass le numéro 54 le coup voyons le gazon frais hein numéro 54 je les connais je les connais Eucalyptus et conifères ben ça c'est le plus facile c'est le plus vendu 29 ben depuis dernièrement c'est Citronel le numéro le numéro 6 fleur de lisse ben je l'ai dit le numéro 18 euh pourquoi parce que là en ce moment le plus vendu c'est Patchouli mais souvent la bougie la plus vendue c'est toujours Respire hein qui est le numéro 29 là en ce moment moi j'ai Fauteuil Antique qui est le numéro 44 le numéro 1 c'est quoi c'est l'érable l'érable le numéro 1 donc hein vous pouvez vous essayer je les connais je les connais c'est moi qui fais le marketing toutes les photos et toutes les descriptions apprendre tes stratégies de réussite il n'a pas de stratégie de réussite Diamond Ford 39 ça sent le bon gaz biscuit pis c'est là j'étais un peu mélangé je pense que c'est 22 je pense que c'est 22 on fait une comptine j'ai voulu faire à un moment donné tu sais comme McDo j'ai voulu faire sans odeur c'est le savon numéro 0 justement le lampion j'adore ça ça me permet d'essayer plusieurs senteurs c'est mon examen du ministère as-tu une odeur de cigare vanille j'ai l'odeur vanille oui cigare on a le numéro 42 42 je pense cigare le savon numéro 20 ah j'ai un blanc ça y est tu viens de m'avoir France c'est toi qui gagnes pis après ça je vous laisse savon numéro 20 ah je ne sais pas j'ai un blanc bravo bravo je vais aller refaire mes devoirs je viens de perdre Big Brother je suis sorti de la maison le 20 le 20 le 20 je ne suis pas vanille pas vanille épicée gâteau blanc c'est-tu ça le numéro 20 dites-moi-le avant que je parte au moins le numéro 20 c'est-tu gâteau blanc vanille c'est tout le même numéro poids de senteurs 59 fleurs de poimiers numéro 3 elle gagne un savon numéro 20 je me sens que je vais perdre Big Brother on va me mettre dehors donnez-moi une réponse avant que je parte donnez-moi la réponse salut Annie je veux partir mais on ne donne pas la réponse du savon numéro 20 tous nos savons et bougies on a le même chose on a souvent des 5 le savon a la même la même le même nom le 20 en plus voyons je n'ai aucune idée je n'ai aucune idée regardez-moi la tête quand je pense et je me creuse la tête regardez-moi les cheveux maintenant c'est quoi ma sorte de café c'est le mien le mien celle-là c'est le velouté vous voyez que je souffle regardez-moi la tête il faut que je parte avec ça c'est l'image que vous allez avoir de moi tu aurais dû mettre 100 heures de vin pour le numéro 20 100 heures qu'on y faire le numéro 2 oui donnez-moi le numéro 20 que je parte merci Julie numéro 20 je cherche encore caramel poire et peau de banane tabarnouche colin pis il sent tellement bon en plus c'est poire et peau de banane bon ben écoute on va pouvoir y aller on va pouvoir y aller fait que je vous souhaite une bonne journée merci d'être là ils rassemblent comment ça s'appelait le petit bonhomme je ne sais pas comment il s'appelait le petit bonhomme si j'avais si j'avais un agent il me dirait fattention ton image François quand t'es sur ses réseaux sociaux bibi oui François fattention ton image c'est important t'es un homme de la faire respecter c'est comme ça c'est comme ça après ça vous devez acheter des produits de ce gars là vous autres tu sais si je faisais des fouilleries de même le soir vous penserez que ça brosse un peu pis pourtant je suis sur le café quelqu'un qui passe dans le live se demande qu'il se passe avec lui il est-il rendu itinérant bon ok hey bonne journée bye ça va être vers 10h à peu près sur Youtube ceux qui l'ont manqué le début bon ok tu as fait une raid de char que t'es joué à peu près baissé effectivement c'est ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé donc j'ai fait j'ai mis la prise j'ai les cheveux propres pas de rien des cheveux ça paraît du c'est spécial c'est spécial bon en fait je vous laisse bye c'était assez de faire de moi ben venez nous voir sur François Lambert dites-vous qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui j'ai été voir sur le site de François Lambert pas le gars avec les cheveux comme Bibi ben oui t'as acheté ses produits ben oui c'est comme ça allez bye bye belle image effectivement j'ai été bon